Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce samedi 25 mars 2023, 11h05. Alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, on le voit et c'est partout. La colère du peuple, la colère des moutons se fait sentir un peu partout. On sent la tension, on essaie de nous distraire avec toutes sortes, naturellement, de guerres de culture, de guerres de sexe, guerres de genre, guerres de tout ce que tu peux imaginer. Et des vraies guerres, qui ne sont pas des vraies guerres, on dirait en même temps. Tout ça pour nous faire oublier ce qui se passe vraiment d'important. Ce qui se passe vraiment, c'est l'avènement de ce nouvel ordre mondial qui était annoncé depuis tellement longtemps, mais qui ne prenait jamais vraiment place, mais là on le voit, ça prend place très solidement. Un ordre mondial, un nouvel ordre mondial mené par des gens sans vergogne, des dirigeants totalitaires qui ne veulent aucune critique, aucune remise en question, qui veulent t'imposer ta façon de penser. Ça fait longtemps qu'on dit, mais ce n'était pas concret, ce n'était pas prêt, c'était en gestation. Maintenant, c'est devenu réalité, tu le vois, plus de tolérance envers qui que ce soit qui soulève des questions, des critiques contre les politiques de nos dirigeants, qui ne représentent pas et qui sont enragés lorsque le peuple ne les écoute pas. Qu'est-ce que l'élite déteste le plus, c'est que le peuple ne les écoute pas. Quand ils disent de voter pour Hillary Clinton, il faut que tu votes pour Hillary Clinton. Si tu fais le contraire, tu vas souffrir et tu vas en payer le prix, il va y avoir une vengeance énorme et on le voit depuis que les Américains ont voté pour Donald Trump, il y a une vengeance énorme de tout l'establishment mondial pour faire payer et comprendre au peuple qu'il ne faut surtout pas faire comme les Américains, qui ont eu le courage de choisir leur président. Apparemment, c'est ça la démocratie. Plus maintenant, la démocratie, c'est le peuple qui écoute l'élite, qui écoute les médias, qui écoute les experts, les pseudo-experts, puis qui se plie, qui se conforme et qui vote, comme on leur dit. Et là, on parle de vraie démocratie. C'est exactement le même principe que les tirans utilisent dans tous les pays tyranniques, y compris la Chine et ailleurs. On terrorise les gens pour les forcer à voter pour le parti dominant, souvent communiste, ou dans le temps de Saddam Hussein, le parti basse, ou dans le temps de... Tu sais, mais nous, on avait encore cette idée-là que tu pouvais choisir. Là, c'est fini. Parce qu'on l'a vu, même les Italiens ont été menacés par Mme von den Leyen avant les élections. D'ailleurs, tous les médias ont présenté Mme Meloni, une femme, au foyer avec deux enfants. Je pense qu'elle est dans la quarantaine. On l'a présentée, puis on l'a démonisée en la comparant à Mussolini, Hitler. Il y a des médias même qui pouvaient se prétendre que, si elle était élue, elle irait probablement envahir la Pologne. Du n'importe quoi. Et Mme von den Leyen, je vous l'ai partagé, avait dit, on les a à l'œil, les Italiens, puis ils ont intérêt à voter comme on veut qu'ils votent, sinon ils vont avoir des conséquences. Comme il y a eu des conséquences pour ceux qui ont voté pour Orban, pour ceux en Hongrie, puis ceux qui ont voté pour un tel dans un autre pays, parce qu'on n'a pas écouté la présidente de la Commission européenne, Mme von den Leyen, qui, elle, en passant, n'a jamais été élue, a été nommée. Et Emmanuel Macron, je vous avais partagé cet extrait-là aussi, avait dit dans une entrevue avec CSN, les démocraties à cause de ces gens-là, comme Trump, comme Mélanie, Orban et d'autres, les démocraties libérales sont menacées. Ah, maintenant, les démocraties libérales, ça veut dire que, c'est exactement ce que je viens de t'expliquer, si jamais t'écoutes pas, puis tu votes pas pour tous ceux qui se résendent, puis qui ont toutes les mêmes politiques, tous les partis, qu'on pourrait qualifier, on est presque rendu même dans des régimes de partis uniques, même si t'as différents partis, ils sont tous pareils, avec la même politique globaliste et mondialiste. Si tu votes pas, comme on te le dit, la démocratie est en péril, nous disait Emmanuel Macron. Ben, jusqu'à nouvel ordre, je sais pas quand ça a changé, mais dans le dictionnaire, encore aujourd'hui, je pense, je suis pas sûr, je suis même pas allé vérifier, mais démocratie, ça raconte à peu près que, c'est la volonté du peuple qui s'exprime dans un scrutin. Mais ça a plus l'air d'être ça. Donc, on s'en est pas rendu compte, mais on est rendu là. On est rendu là. C'est fascinant. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron, on va rester avec le président des Français, nos cousins, que je salue d'ailleurs, on appelle ça les cousins français ou les cousins québécois parce que nous autres, on arrive de l'Europe, il y a très longtemps, il y a quelques siècles de ça. Nous autres, on n'est pas issus de la terre de l'Amérique, nous autres non plus, les Québécois. Puis nos ancêtres, c'est vous autres, les Français. C'est pour ça qu'on vous appelle les cousins français. Avec affection. Les Français, nos cousins, sont en colère contre Macron qui passe sa loi sur les retraites. Eh oui. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de violence qui a été condamnée aussi. La violence de la part des policiers, mais aussi tu as des groupes complètement idiots qui viennent toujours perturber des manifestations pacifiques, qui viennent jeter de l'eau froide un peu sur les manifestants. Puis on parle plus de ces anarchistes stupides qui ont juste, eux, envie de démolir parce que c'est une bande de débiles profonds qui n'ont aucune cause. Leur seule cause, c'est la destruction. Le rapport d'une visite d'État en France du roi Charles III était devenu presque inévitable. L'optique du président Emmanuel Macron dînant avec le monarque britannique au château de Versailles alors que Paris brûlait n'était pas seulement mauvaise, mais elle aurait ressemblé à une provocation effrontée au col bleu menant une vague de manifestations et de grèves à travers le pays. Ces manifestations massives ont changé de caractère au cours de la semaine dernière. Ils sont devenus, ces manifestations, ils sont devenus plus en colère et plus, comme on le dit, un peu violentes dans certaines villes. Surtout après la tombée de la nuit, ils ont moins parlé de la fureur suscitée par le relèvement de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans que Macron et la façon dont il fait passer la loi au Parlement sans un vote complet. Enfin, ils se sont élargis en quelque chose qui se rapproche d'une crise constitutionnelle. Nous sommes passés d'une crise sociale sur le thème de la retraite à un début de crise démocratique. Tiens, tiens, tiens. On déclarait Laurent Berger, chef de la Confédération française démocratique, du travail le plus grand et le plus modéré des syndicats de France dans une interview. La colère monte et devant nous, nous avons un président qui ne voit pas cette réalité. Des graffitis griffonnés sur le mur d'un immeuble parisien. Vous m'enlisez, je décide, et vous vous taisez. Résumé, une vision croissante de Macron comme un dirigeant descendant et dédaigneux faisant signe au peuple. Un autre, Charles III, connaît-tu la guillotine? a capturé la façon dont la visite royale, maintenant annulée, avait conduit à une confusion entre le roi britannique et un président français considéré par ses détracteurs comme monarchique. La France aime rêver de révolution reproduisant sans cesse le soulèvement populaire de 1789 qui conduisit à la guillotine du roi et de la reine. Et à l'abolition de la monarchie trois ans plus tard, le pays n'est certainement pas au bord d'une nouvelle convolution transformatrice. Mais les Français semblent sentir que Macron a franchi une ligne rouge. Il a imposé sa volonté d'obtenir une loi qui n'a jamais été votée par la Chambre-Basse du Parlement à un moment où les sondages montraient que les deux tiers de la population s'opposaient à la mesure. Son soutien a plongé à 28 % dans les sondages, au plus bas depuis le début du soulèvement social des Gilets jaunes en 2018. On l'a vu, c'est arrivé en 2018, mais les médias ont démonisé tous les opposants d'Emmanuel Macron. Et on dit aux Français que pour la stabilité du pays, il fallait voter pour Macron. Ben, ils l'ont. Les Français l'ont écouté. Et beaucoup sont restés chez eux, mais n'ont pas voté. Mais il y a une histoire qui est plus fascinante que ça que je veux vous partager. Concernant Emmanuel Macron, si je peux trouver le lien, je devrais l'avoir. Et voilà. Emmanuel Macron, dans une interview avec une chaîne française, naturellement, c'est rapporté par la BBC, a retiré sa montre. J'imagine, dans un élan de... comment dire... de remords, de conscience, hein? Emmanuel Macron, qui ne devait sûrement pas avoir une montre Timex de 40 $. Et il l'a enlevé pendant l'entrevue. Une entrevue où on le questionnait sur son projet de réforme des retraites, où on demande au peuple, au petit peuple, de travailler deux ans de plus, alors qu'on imprime des trilliards de coins, des trilliards de dollars à tous les jours à la banque centrale de tous les pays pour financer tous les requins de la finance et les banquiers qui ne savent pas gérer leur argent et l'argent des autres. On imprime des 15 trilliards de dollars à partir de l'air ambiant, mais lui, le français moyen ou le peuple, on lui demande de se serrer la ceinture et de travailler plus longtemps. Le président français Emmanuel Macron a été critiqué après avoir retiré sa montre lors d'une interview sur l'évolution des retraites. La France est en pro des protestations et a des grèves, le raconte la BBC contre sa fameuse décision de relever l'âge de retraite de 62-64 ans. Les représentants de Macron ont déclaré que le président avait enlevé la montre parce qu'elle cliquetait sur la table. Ah bon, ce n'est pas la première entrevue qu'il fait, ce n'est pas la première fois qu'il met ses deux avant-bras sur un bureau ou une table en entrevue, mais là, apparemment, ça cliquetait. Il n'y a personne qui a entendu le cliquetage, mais ça cliquetait. Mais ses détracteurs ont affirmé que la montre démontre qu'il est déconnecté du peuple. Certains ont prétendu à tort. Moi, c'est ça que j'aime bien avec tous les médias. Prends le BBC, s'il y a un média qui est corrompu puis qui est rempli de déformation puis de propagande, c'est bien la BBC. Certains ont prétendu à tort qu'elle valait jusqu'à 80 000 euros. Pourquoi ils nous disent que certains ont prétendu à tort qu'elle valait? Ils ne disent pas combien elle vaut la montre. La BBC n'a pas fait... Moi, c'est ça qui m'énerve avec les médias. Regarde, ils disent, certains ont prétendu à tort qu'elle valait jusqu'à 80 000 euros, mais le palais de l'Élysée a déclaré que ce n'était pas correct. Donc, la BBC prend la parole du palais de l'Élysée des représentants de Macron en disant, ben non, ce n'est pas vrai, elle ne vaut pas 80 000 euros. Puis, la BBC rapporte ça comme un perroquet. Or, certains ont prétendu à tort qu'elle valait jusqu'à 80 000 euros, mais le palais de l'Élysée a déclaré que ce n'était pas correct. eux autres, ils prennent la parole. Moi, si j'étais journaliste qui était en train d'écrire ce torchon-là, j'aurais dit, ah oui, moi, je veux la preuve et la facture que ça ne vaut pas 80 000 dollars, je veux la marque, je veux le modèle, puis moi, je vais faire mes recherches. Ça, c'est un vrai journaliste qui aurait peut-être arrivé à la conclusion que oui, c'est vrai, elle ne vaut pas 80 000, mais au moins, j'aurais eu la preuve, je n'aurais pas pris la parole des représentants de Macron ou de quel autre président que ce soit. Et c'est ça qu'on reproche aux médias, c'est ça que la population reproche aux médias, c'est d'être trop proche puis trop proche du pouvoir puis le pouvoir globaliste et mondialiste. OK? Puis de jouer la game du globalisme et du mondialisme et du gouvernement mondial, les médias, en démonisant tous ceux qui ne sont pas dans ce camp-là. Donc, on démontre qu'on n'accepte aucune autre idéologie et différence. Moi, si j'avais été journaliste, j'aurais dit, OK, vous dites que ça ne vaut pas 80 000 $, je veux faire ma vérification moi-même. Donnez-moi le modèle de la montre, donnez-moi le numéro de série de la montre puis pourquoi pas m'envoyer une photo ou un courriel de la facture de la montre. Puis si c'est vrai, je vais l'écrire que ça ne vaut pas 80 000 $, ça vaut 20 000, 10 000 ou 50 $. Mais là, eux autres, ils prennent la parole puis là, ils nous disent certains ont prétendu à tort. Ben, pourquoi tu ne me prouves pas qu'on avait tort? BBC ne prouve pas qu'on avait tort, ceux qui, pas moi, mais ceux qui prétendent que la montre vaut jusqu'à 80 000 $. Mais, elle répète le mensonge ou la propagande de l'Élysée. Certains ont prétendu à tort. mais ils n'amènent aucune, aucune, aucune preuve. Donc, les gens disent, ouais, il a enlevé sa petite montre de riche. Le prix en ligne de cette montre sans la personnalisation se situe entre 1 600 et 3 300, apparemment. Ben, on ne sait pas, là, moi, ça. mais le palais de l'Élysée a déclaré aux médias français que le président portait une montre modèle Beléros BR-V1 92 personnalisée avec un blason. Donc, ça se peut qu'avec la personnalisation, ça se rende jusqu'à 40, 50, 60 000, peu importe. Pourquoi il l'a enlevé? C'est tout simplement pas pour le petit cliquetis, apparemment, que personne n'entend, là. Mais ça, c'est pas, c'est une banalité, c'est juste à démontrer comment ce monde-là, hein, sûrement que son équipe de marketing puis de propagande a dû dire, ouais, Emmanuel, c'est parce que là, on voit ta montre un petit peu trop proche, là, parce que regarde, ici, de l'image, je vais vous le mettre en plus gros, là. Puis, ça se pourrait que les gens soient fusqués, tu leur demandes de travailler deux, trois ans de plus, à du pauvre monde qui ont déjà le dos corbé, puis toi, tu fais ton petit, euh, ton petit roi te lait, tu devais même inviter le prince Charles ou le roi Charles, whatever, pendant que tu demandes à ton peuple de travailler comme des, des gens valjeants, puis toi, tu te montres à la télé avec une montre qui vaut sûrement 40, 50, 60 000, veux-tu bien de l'enlever, s'il te plaît, ça va paraître un petit peu mieux. Chers amis, chers prison français, courage, parce que ce n'est que le début de notre grande traversée du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada